C'est à fraîche morning C'est à fraîche morning Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban on est avec Jean-Paul, Jean-Paul bonjour Bonjour la fraîche Comment t'as passé la soirée d'hier ? En raison du confinement, en général j'ai limite mes déplacements D'accord Moi depuis plusieurs semaines, j'évite les déplacements non essentiels Donc en général quand je termine ici je vais au boulot, après le boulot, enfin je vais à mon autre taf Et ensuite je rentre chez moi et je n'en sors plus D'accord, aujourd'hui on parle de l'actualité internationale, on parle exactement de quoi ? On va toujours parler du coronavirus Hier j'ai parlé de l'étude qui avait été publiée par la revue scientifique de l'Ancêtre Qui est une revue scientifique très sérieuse L'étude de Discovery ? Non pas Discovery, c'est une étude qui a été faite par une équipe de l'université d'Harvard Qui est dirigée par le docteur Mandip Indra Et donc cette étude-là avait dit que, disait en gros que l'utilisation de l'hydroxychloroquine Et de la chloroquine pour traiter le COVID-19 n'apportait rien de bénéfique au patient Pire encore, il augmentait le risque de décès parce qu'il créait des arrhythmies Il était susceptible de causer des arrhythmies et ces arrhythmies-là causaient la mort subite Et donc c'est sur la base de cette étude qui a été publiée vendredi dans le journal Ancêtre Que l'OMS avait décidé à partir de lundi de recommander de retirer la chloroquine et l'hydroxychloroquine de ses essais cliniques Et donc certains pays même, notamment la France avec l'Agence Nationale du Médicament Qui a préconisé hier également, sur proposition du ministre de la Santé De limiter, voire même de retirer carrément l'hydroxychloroquine Des procédés thérapeutiques qui étaient mis en place, qui étaient administrés aux patients Alors pourquoi ? Parce que, évidemment, la France s'est alignée un peu sur la ligne directrice de l'OMS Qui, pour des raisons pour la santé sanitaire des malades Et donc ils appliquent le principe de précaution C'est ce que j'ai cherché, ils appliquent le principe de précaution Et donc à ce titre-là, ils préfèrent dire aux médecins pour le moment De suspendre l'administration ou de suspendre l'hydroxychloroquine, la chloroquine Dans le traitement de la COVID-19 Et donc ce qui était intéressant aussi ici, c'était de voir la réaction de celui en France Qui a été le premier à véritablement faire, à préconiser l'utilisation de la chloroquine et l'hydroxychloroquine Je parle ici du professeur Didier Raoult Qui est le chef du service d'infectiologie de l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille Alors lui, il a posté une vidéo hier dans laquelle il fustigeait évidemment cette étude de l'ancêtre Parce qu'il faut savoir que J'ai regardé son interview avec vous Oui, j'ai regardé cette interview Pijadas, Pijamas et Pijadas Et donc dans cette vidéo, évidemment il fustigeait l'étude qui a été publiée par le... Donc je disais que le professeur Raoult, enfin je veux dire l'étude qui a été diffusée par le Lancet vendredi dernier Disait ceci, c'est qu'ils avaient pris 96 000 dossiers Et dans ces 96 000 dossiers, il y a 15 000 patients qui avaient été traités au COVID-19 Et donc c'est en analysant ces 15 000 dossiers, enfin en comparant les résultats de ces 15 000 dossiers au reste Qu'ils ont estimé que finalement la chloroquine et l'hydroxychloroquine, donc son dérivé, n'apportaient pas un véritable avantage médical ou thérapeutique dans le traitement de la COVID-19 Et donc estimait qu'au contraire, l'utilisation de ces médicaments-là augmentait le risque de mortalité Et donc ils préconisaient le retrait pur et simple de ce médicament-là Ce à quoi le professeur Didier Raoult, lui justement, il répond en disant que cette étude-là, effectivement, fait un amalgame Et donc dans cet amalgame-là, ils ne disent pas concrètement, dans les 15 000 dossiers, combien il y avait d'hommes, combien de femmes, combien souffraient de comorbidités Donc avaient des maladies cardiaques, souffraient d'obésité, souffraient de diabète, etc. Et dans cette étude, on ne dit même pas la dose de chloroquine et d'hydroxychloroquine qu'on a administré En même temps que l'on n'a pas dit la dose d'antibiotiques et quel type d'antibiotiques on a administré En fait, on ne donne pas le traitement qui a été utilisé contre ces différents patients-là Et qui seraient susceptibles d'avoir entraîné leur décès Et donc, pour lui, prendre des grosses données comme ça Et les traiter telles qu'elles, sans véritablement aller dans la profondeur Essayer de comprendre le pourquoi du comment des différents cas Et bien, ça, ça jette un discrédit Pour lui, ce n'est pas une étude scientifique qui est fiable Et donc, qui est crédible Et donc, à ce titre-là, il rejette totalement les études faites par le Lancet Et c'est vrai, parce que le Lancet, en fait, l'étude qui a été réalisée par l'équipe du Dr Medra Ne prend que des masses énormes qu'il prenne Et qu'il traite comme ça, sans pour autant aller dans le fond des choses Et donc, pour lui, pour le professeur Raoult, il dit qu'on fait de la médecine Et donc, dans la médecine, il faut, ce sont des critères qui sont extrêmement importants Donc, savoir l'âge, le sexe Savoir si le patient, avant de contracter la COVID, souffrait d'autres pathologies À quel moment est-ce qu'on lui a administré de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine En quelle quantité, pour combien de temps, avec quel type d'antibiotiques, sous quel dosage Et donc, tout ça, évidemment, et pendant combien de temps est-ce que ce patient-là Dans quel état il avait d'abord été reçu Est-ce que dès qu'il est arrivé à l'hôpital, il avait du mal à respirer Donc, il fallait le mettre immédiatement sous assistance respiratoire Ou est-ce qu'il est venu en se sentant bien Et puis, le traitement aurait semblé dégrader son état de santé Ce qui aurait entraîné que l'on le mette également sous assistance respiratoire Donc, tous ces critères-là ne sont pas dits dans l'étude de l'ancêtre Et pour lui, donc, cette étude-là n'est pas crédible Et au contraire, c'est une tentative de vouloir discréditer l'utilisation pour lui du médicament Qui, à ses yeux, a prouvé toute son efficacité Parce que lui, il revendique avoir traité à Marseille 3600 personnes Pour un taux de mortalité de 0,5% Et donc, pour lui, il a non seulement utilisé le hydroxychloroquine, la chloroquine dans le traitement Mais en plus, il a associé à un antibiotique, en l'occurrence l'azithromycine Donc, pour lui, l'étude de l'ancêtre ne peut pas venir remettre en cause Quelque chose que lui-même, il a éprouvé scientifiquement Puisqu'il a traité un nombre important de patients Donc, pour lui, un, la manière dont ces données ont été prises Et ont été traitées et analysées pour lui pose problème Et en plus, cette étude à ses yeux n'est pas suffisamment crédible Pour remettre en cause non seulement toute l'expertise qu'il a Et toute l'expérience Et surtout, tout ce qu'il a pu voir par rapport au traitement qu'il a pu administrer Régulièrement dans son service avec l'hydroxychloroquine Et la chloroquine est, en l'occurrence ici, associée avec l'antibiotique, l'azithromycine Donc, ça, ça jette malheureusement Je crois qu'à ce rythme-là, on va rentrer encore dans des débats d'experts Je crois que dans les jours ou les semaines à venir Il va y avoir véritablement un combat d'idées sur ce plan-là Parce qu'il faut savoir que même si l'OMS a recommandé ici le retrait L'OMS, ils vont maintenant à tout bout de champ Voilà, c'est un peu ça Ils sont à gauche On a l'impression qu'ils suivent un peu la vague Ce n'est plus l'OMS qui donne la vague, qui donne le tempo Qui dit ce qu'on devrait faire Quel type de politique sanitaire est-ce que les États devraient préconiser Pour lutter efficacement contre la Covid-19 On a plutôt l'impression que l'OMS, ça rime Soit sur certains États qui sont suffisamment forts pour leur ternité Soit ça rime à des groupes, parfois des groupes pharmaceutiques Parfois des chercheurs qui ont certainement suffisamment d'influence Pour pouvoir, derrière, inciter l'OMS à prendre leur direction Donc ça, malheureusement, ça jette un flou un peu plus Dans notamment la connaissance que l'on pourrait avoir de la Covid-19 Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire avec certitude Quel est le traitement qui semble efficace Puisqu'autant on a des gens comme le professeur Raoult Qui sont des véritables défenseurs de l'utilisation de la chloroquine et l'hydroxychloroquine Pour lui, il considère même que la pandémie au niveau de Marseille est terminée Puisque régulièrement... Parce que pour lui, automatiquement, lorsqu'une personne est testée positive à la Covid-19 On lui administre de l'hydroxychloroquine On l'isole des mains, y compris du reste de sa famille Donc on le confine, on le met en quarantaine Et donc à partir de là, on lui administre cette hydroxychloroquine avec de l'azétromycine Et il sort de là guéri et donc il évite de repartir contaminer d'autres personnes Donc pour lui, les chiffres sont clairs Il a administré, il a reçu 3600 patients Dont la plupart, pas tous, la plupart ont été traités à l'hydroxychloroquine et la chloroquine Et en ce qui concerne le risque lié à des cardiopathies pour les malades Qui souffraient déjà de cardiopathies Et pour lesquelles on pourrait administrer Pour lesquelles en administrant de l'hydroxychloroquine On pourrait causer, on pourrait élever le risque de mortalité Et bien pour cela, lui, il estime que dans tous les cas Tous les patients, notamment ceux qui avaient plus de 75 ans On leur passait systématiquement un électrocardiogramme Et lui, il estime que sur, il en a réalisé plus de 10 000 Et donc il estime même que concernant le fait que la chloroquine Augmenterait les cardiopathies et donc pourrait être susceptible de causer une mort subite Même lui dit qu'il n'a pas observé véritablement ce phénomène-là Concernant ces patients puisqu'il a, dans ce cadre, dans le cadre du traitement Et donc de l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine Il a réalisé plus de 10 000 électrocardiogrammes Donc pour lui, il a sous ses yeux un certain nombre d'éléments Qui ne peuvent pas être remis en cause par une étude Fusse-t-elle publiée dans The Lancet Une étude à partir dans laquelle, selon lui, il n'y a aucun élément véritablement scientifique Puisque pour lui, on ne dit pas, comme je l'ai dit, on ne donne pas les critères de sélection On dit seulement qu'on a 15 000 personnes qui avaient la COVID On ne dit pas quels critères, l'âge, le sexe, etc. Et donc pour lui, tout cela ne démontre pas d'une véritable démarche scientifique à ses yeux Et donc pour lui, cette étude n'est pas crédible et elle la rejette Et donc ça, ça corrobore, ça va corroborer certainement certains états Qui vont maintenir l'utilisation de l'hydroxychloroquine et la chloroquine C'est le cas de l'Inde L'Inde n'a pas retiré l'hydroxychloroquine et la chloroquine Au contraire, il continue à l'administrer Aux Etats-Unis, on ne l'a pas retiré Mais on a demandé qu'en dehors des hôpitaux Que l'utilisation ou le fait qu'on la prescrive à des patients Dans un cadre hors que celui de l'hôpital Soit beaucoup plus réglementé et soit beaucoup plus contrôlé Mais on n'a pas aussi retiré là-bas l'utilisation de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine Donc conclusion, c'est compliqué maintenant pour les gens qui doivent se traiter du COVID Ils vont faire comment alors ? Puisqu'ils n'ont plus d'autres alternatives L'université d'Ava préconise quoi pour le traitement ? Mais non, là maintenant c'est aux Etats eux-mêmes de se faire leur propre opinion Sur la base des données qu'ils ont sur le terrain Aujourd'hui par exemple, si on prend le cas de notre pays Depuis deux mois, nous avons des cas de patients atteints de COVID-19 Et donc on leur a administré des soins On a aussi des cas de guérison Maintenant il suffit de regarder, de les diviser en plusieurs panels On voit le nombre total de personnes qui ont été testées positives Le nombre total de personnes qui ont été placées sous assistante respiratoire Le nombre de personnes qui sont décédées Et on voit par rapport au taux général de la population Donc ce sont ces critères-là On analyse et à partir de là, dans les niveaux, dans les taux de guérison Dans les taux de mortalité et dans les taux de guérison On regarde l'âge en prenant des critères L'âge, le sexe, le poids, si la personne souffre de comorbidité Quelle dose d'hydroxychloroquine on a donné à ce patient-là À partir de quel moment, pour combien de temps Est-ce que ça a été associé à un antibiotique Si oui, sous quel dosage, pendant combien de temps Et donc à partir de là aussi, on a une idée De l'usage véritable que l'on devrait du traitement Qui serait le mieux adapté en fonction du type de patient Donc c'est cela Donc c'est les états eux-mêmes Ils se créent leur propre base de données Et à partir de leur expérience À partir de ce qu'ils ont pu observer au cours de ces deux derniers mois Ils se font véritablement Ils affinent un protocole de traitement Et à partir de là, les choses avancent Puisqu'il n'y a pour le moment aucun médicament qui fasse l'unanimité Dans le sens où il n'y a aucun médicament Qui ait prouvé à 100% sa réelle capacité À pouvoir guérir de la COVID-19 Certains pays estiment qu'ils ont trouvé leur remède Le Bénin à la Périvine Le Madagascar à la COVID-Organix Et donc eux, ces états-là estiment qu'ils ont leur médicament Et que ce médicament la soigne Maintenant, ce médicament ne fait pas l'unanimité Parce que soit d'un côté, l'OMS estime qu'une étude n'a pas été encore faite Sur la réelle efficacité de ce médicament-là Mais d'autres pays estiment qu'eux-mêmes Ils ont leurs propres critères en matière de recherche scientifique Ils ont leurs propres protocoles Même si, de manière globale Les protocoles en matière de recherche sur le plan scientifique Notamment en ce qui concerne la recherche de médicaments C'est plus ou moins, c'est à peu près la même chose Qui est faite dans le monde entier Mais maintenant, en ce qui concerne la politique sanitaire En ce qui concerne la sécurité sanitaire des populations Là, c'est les gouvernements eux-mêmes Souverainement, qui choisissent Quel type de médicament Et sous quelle manière l'administrer aux personnes Qui sont atteintes de la COVID-19 Tu as regardé l'interview de Pujadas ? Non, je n'ai pas regardé Avec Raoult ? Oui, par contre j'ai regardé un résumé Je n'ai pas regardé toute l'interview J'ai regardé un résumé Et voilà, j'ai lu pas mal d'articles aussi Qu'il a publié à la suite de l'article de l'ancêtre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz